Musique Donc là moi je vais parler au nom de Tamazra C'est une organisation non-gouvernementale Qui défend les intérêts des berbères Nous avons l'habitude de ces lieux depuis 1999 On vient pour le CERD Mais aussi on vient pour le comité des droits économiques, sociaux et culturels Donc on présente régulièrement des rapports Concernant tous les états qui sont installés en Afrique du Nord Et on présente même des rapports sur l'Espagne et sur la France Voilà donc aujourd'hui les questions de parler de l'état algérien Donc on va, comme vous avez vu notre rapport Elle soulève beaucoup de questions On ne peut pas passer en revue tout Là je vais me limiter aux questions vraiment les plus pertinentes Qui nous semblent les plus pertinentes Et puis bon je pense que si vous avez des questions On est là pour vous répondre Aussi bien notre organisation que l'organisation Amosinaou Déjà la première chose Nous ce que nous n'arrivons pas à comprendre De la part de l'état algérien C'est qu'à chaque fois Malgré que le CERD lui demande à chaque fois De donner des précisions, des statistiques Sur la composition ethnique de la société algérienne Mais il s'entête et il refuse de donner cette composition Cette statistique Alors il le sort toujours à chaque fois Que l'Algérie est un peuple uni Et puis il arrive même Là j'ai vu dans le rapport Ils disent que cette différence ethnique Qui est créée par le colonialisme pour nous diviser Mais nous en même temps on s'étonne Que l'état algérien reconnaît quand même Qu'il y a une langue qui s'appelle Temazir S'il y a une langue qui s'appelle Temazir Donc il y a des gens qui la parlent Et qui s'appellent les Amazir Donc ces Amazir Ils ne sont pas arabes Ils le reconnaissent l'état algérien Ils le reconnaissent implicitement Donc pourquoi ils reconnaissent d'un côté Qu'il y a des Amazir Qui parlent une langue qui s'appelle Temazir D'ailleurs qui est reconnue langue nationale On reviendra après Mais ils refusent de donner ces statistiques Nous on le sait parce qu'en Algérie Comme en Afrique du Nord Le nombre de berbères est très important Mais on veut toujours Camoufler ça Ne pas dire cette vérité Donc nous on insiste On veut que l'état algérien Donne ces statistiques On souhaiterait bien que le comité Lui demande ça Est-ce qu'il y a une prohibition Constitutionnelle, légale Déconnexionnelle Est-ce qu'il y a une interdiction constitutionnelle Non à part le fait qu'ils l'ont décidé comme ça D'une manière arbitraire Ils disent voilà Nous il y a une constitution nationale Nous sommes un seul peuple Mais sinon il n'y a rien qui est interdit Qui est interdit de donner ces statistiques Donc voilà On voulait comment faire cette précision Par rapport à la langue officielle Là aussi c'est la même chose Ils disent que le fait que l'arabe soit la langue officielle La seule langue officielle C'est le résultat d'un consensus national Nous le problème c'est que ce consensus national On n'a pas compris Consensus de qui Les berbères et mazéranes Les amazères ne cessent pas Depuis 1980 au moins Ils sortent dans les rues Il y a plein de mouvements De revendications Donc qui expriment leur différence Et qui veulent qu'elles soient reconnues Donc il n'y a pas à ce qu'on sache Il n'y a pas de consensus national Et puis là L'état algérien n'a pas vraiment Il ne peut pas justifier son refus De reconnaître Tamazard comme langue officielle Parce que À côté le voisin À côté le Maroc Il vient de reconnaître Tamazard comme langue officielle Alors que jusque là Tous les états En Afrique du Nord Ils arrivaient toujours Du même argument En disant Voilà L'unité nationale Mais là le Maroc Vient de reconnaître Donc on peut prendre ça Comme cas de Je respecte prudence Comme vous le dites Dans le jargon de droit Si les Marocains l'ont fait Il n'y a pas de raison Pour qu'ils exagèrent Ils ne le fassent pas Et puis on ne peut pas On ne peut pas Nous dire au XXIe siècle Qu'un état ne peut Ne peut et ne doit avoir Qu'une seule langue officielle Nous avons plein d'exemples À travers la planète Où il y a Plusieurs langues officielles Au sein d'un même état Alors après Vient le HCA Parce que l'état algérien Pour démontrer Promouvoir la langue Et la culture berbère Il donne L'exemple du Haut commissariat La Maserette Qui a été mis en place Par un décret présidentiel En 1995 Et ce HCA Justement Un pour but Objectif De s'occuper De l'enseignement de la langue Et de la promotion De la culture Et l'identité berbère Alors ce HCA Malheureusement On a vu que Là aussi Ils ont donné Quelques éléments Dans le rapport Mais c'est des éléments Qui restent Pour nous flous Même sur la constitution Du HCA Bon il cite Cette liste Du HCA Mais il faut savoir Par exemple C'est un exemple Depuis le décès Du premier haut commissaire Qui a été nommé Ce poste N'est pas occupé C'est-à-dire qu'il n'y a pas Renouvellement Des instances Actuellement Celui qui dirige Le HCA C'est le secrétaire général Alors que normalement C'est censé être Le haut commissaire Donc il y a une opacité Incroyable Sur déjà La constitution De ce haut commissariat Et puis Je voulais vraiment Atterrir votre attention Vous allez voir A la page 40 De notre rapport Il y a Parce qu'on ne peut pas Vous inonder de documents A la page 40 Vous avez Justement Le compte rendu De la conférence de presse Qui est donnée En septembre dernier Par justement Monsieur Méraï Qui est le secrétaire général Du HCA Alors vous allez voir Vous pourrez lire Bien sûr Si vous avez le temps De lire Le compte rendu Déjà Ce haut responsable Du HCA Il reconnaît Qu'il y a un recul Dans les écoles Et vous allez voir Qu'il accable La politique De l'état algérien Ça c'est le haut responsable De cette même institution D'ailleurs Je pense même D'ailleurs Qu'il y a un représentant Qui fait partie De la délégation gouvernementale Donc Si l'état algérien Nous dit des choses Dans ses rapports Là on voit Que les responsables De cette institution Disent autre chose Quand ils font Quand ils s'adressent Par rapport aux médias A l'enseignement du Berber A l'enseignement de Tamazir Là aussi Parce que Le document Du gouvernement algérien Il liste Un certain nombre D'associations Subventionnées Un certain nombre De publications Subventionnées Un certain nombre De publications Qui sont Produites par Le HCA Mais nous On aimerait bien Qu'ils nous donnent Quand même Des chiffres Et des données concrètes Quant à l'enseignement On aimerait bien savoir Combien D'élèves Aujourd'hui Suivent Cet enseignement De Tamazir En Algérie C'est ça Qui est des choses Concrètes C'est ça qu'on veut Combien De communes Combien D'écoles Sont concernées Par cet enseignement Combien De formateurs Ont été Surmènes Combien De départements A travers l'Algérie Cet enseignement Est assuré Alors Il n'a pas donné De chiffres Pour le CERD Mais J'attire Votre attention Que pour le comité Des droits économiques Socioculturels L'État algérien L'État algérien avait fourni Donc en 2010 Vous avez tout Dans notre rapport Ils ont fourni Des chiffres Ils ont fourni des chiffres Vous avez ça A la page A partir de la page 21 C'est l'enseignement De la langue Donc on vous donne Les références Du rapport Algérien Les références Des recommandations Du comité Pour les droits économiques Socioculturels Et vous avez En pages 22 Et 23 On a fait Des tableaux Donc on s'est basé Pour faire des tableaux Sur les chiffres Qui sont donnés Par l'État algérien Donc on s'est basé Sur les chiffres Qu'ils ont donnés Pour l'enseignement De manière générale Et sur Les élèves Qui ont bénéficié De l'enseignement D'une langue Vous allez voir Que le constat Il est accablant Pour cet État Parce que 15 ans après Il n'y a que 2,15% D'élèves algériens Qui bénéficient De l'enseignement D'une langue C'est pas C'est Pour nous C'est inadmissible Un État Ne peut pas prétendre Défendre Ou promouvoir L'enseignement D'une langue Alors qu'il n'y a Que 2,15% De la population Donc scolaire Qui bénéficie De cet enseignement Tenant compte Du fait que Le haut responsable Du HCA Décuillé un recul Depuis 2010 Il y a un recul Donc là aujourd'hui On peut supposer On peut supposer Qu'il n'y a même pas 2,15% D'élèves qui bénéficient De cet enseignement Alors pour la répartition Là vous allez voir aussi On vous a fait quelque chose Là on a résumé ça Dans le tableau On a fait en sorte Que ce soit le plus clair possible Vous allez voir Qu'au niveau de la répartition Tout est concentré Sur principalement Deux régions C'est à dire Deux départements Sur 48 Même la capitale La capitale Alger Il y a Vous allez voir Il y a 3 écoles C'est absolument Où il y a Un enseignement De la capitale Donc pour nous Cette très en charge De l'enseignement De l'Etat Algerien Il laisse à désirer Et nous absolument Que l'Etat Revoit sa politique C'est le vraiment Prêtement La très en charge De l'enseignement De Berber Alors par rapport A la promotion De la culture Même chose Vous allez voir Que même Le haut responsable Du HCA Le dit Par exemple Je vous donne un exemple La télévision Ils ont créé Une télévision Effectivement TV4 Je pense La Mazère En Berber Dédié au Berber Mais Un pourcentage Important Des programmes De cette télévision Est dédié A la longue arabe C'est pas possible C'est pas possible Là c'est pas moi Qui me dit Vous allez voir Il y a Même chose En 2010 Il y a la FDH Avec deux autres Je vous laisse Vous avez tout ça Dans le rapport Qui ont Signalé ça Signalé le fait Que c'est pas C'est pas une directrice En charge Il y a Le haut responsable De la FDH Qui le signifie Il parle D'ailleurs à chaque fois Il donne l'exemple De cette télévision Berber Qui n'a de Berber Que le nom Alors après On arrive Je vais abréger Parce que Quand je sais Désolé On ne voit pas Qu'il y a Il y a La discrimination Voilà D'accord Après il y a La discrimination La discrimination religieuse La discrimination religieuse Sur laquelle aussi On veut On veut insister L'état algérien est un état qui se dit L'état musulman L'état dans la religion Dans l'islam Et la religion de l'état Il faut savoir Que c'est un état qui est quand même Qui pratique les monnaies de l'islam C'est vrai que dans cette constitution Il y a des paragraphes Qui disent que L'état algérien La constitution algérien Assure garantie La liberté professionnelle Mais Lorsque Vous avez une loi Comme la Kefala Vous avez C'est l'annexe C'est l'annexe numéro 3 Excusez-moi C'est en page C'est en page 39 En page 39 Cette Kefala On a expliqué des choses dans le rapport Il dit d'une manière claire et nette Que Un algérien Qui n'est pas musulman Un non musulman Ne peut pas Adopter Prétendre à adopter Un enfant abandonné Je breche Et puis vous avez Vous avez La loi Qui régit Le mariage En Algérie Qui interdit Aux algériennes D'épouser Des non musulmans Donc Ne serait-ce que Ces deux points On est en droit De dire que L'état algérien Ne respecte pas La liberté professionnelle C'est un état Qui est pratique Légémonie de l'islam Et quelqu'un qui n'est pas musulman Il n'a pas tous ses droits En tant qu'Algérien Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada